Le centre universitaire d'études cinématographiques mexicain, la plus ancienne école de cinéma d'Amérique latine. C'est ici qu'à 21 ans, Alfonso Cuaron a entamé sa carrière de cinéaste. Une trajectoire fulgurante d'un court-métrage conceptuel réalisé en 1983 au blockbuster planétaire Gravity qui pourrait le faire rentrer dimanche dans le cercle fermé des primos Oscars. Un de ses anciens professeurs, Mario Luna, se souvient de lui avec tendresse. Intelligent, sensible et simple. Et je crois qu'il a gardé ce côté humain très important. C'est l'impression qu'il me donne. Alfonso Cuaron est avec son ami Emmanuel Lubezki, directeur de la photographie pour l'arbre de la vie Palme d'Oracan en 2011, l'un des cinéastes les plus célèbres que le centre d'études cinématographiques ait produit. Même s'il a abandonné cette école avant d'obtenir son diplôme pour s'occuper d'autres projets. C'est un des étudiants qui a eu le plus de succès. Nous le considérons de la même manière. On continue de le voir comme un collègue. C'est un grand succès pour lui et ce succès rejaillit sur l'école. Même si Cuaron admet lui-même que son film Gravity n'a rien à voir avec le Mexique, le cinéma mexicain n'en connaît pas moins un regain de succès depuis quelques années. Ce qui donne espoir aux jeunes générations de cinéastes. Des cinéastes sont en train de briser les schémas et parient sur de nouvelles narrations. C'est un cinéma différent et je pense que c'est ce qui le rend honnête et fait qu'on regarde vers notre pays, qu'on se rend compte que nous avons un cinéma différent de celui dans lequel on avait l'habitude de nous cataloguer depuis si longtemps. Amat Escalante, pris de la mise en scène à Cannes pour Ellie, Fernando Humbert, concha d'argent du meilleur réalisateur à San Sebastián pour Club Sandwich et peut-être dimanche, un Oscar pour Cuaron, autant de preuves que le Mexique et les Mexicains s'installent durablement dans le paysage cinématographique mondial.